Est-ce qu'on n'oublie pas de paramétrer quelque chose quand on décide d'écrire un plan de musculation ? Habituellement, un plan de musculation s'écrit de la façon suivante. On donne le nombre de séries, par exemple 3 séries, le nombre de répétitions, par exemple 10 répétitions, la charge, par exemple 100 kg, et la durée de la récupération, par exemple 2 minutes. Or, à aucun moment, on intègre et on retrouve le système énergétique sous-jacent à 10 répétitions, qui, je le rappelle, 10 répétitions peut renvoyer à 10 secondes de travail, ou à 30 secondes, ou à 3 minutes. Dans l'absolu, compter le nombre de répétitions est incomplet vis-à-vis d'un entraînement scientifiquement mené. Tous les mouvements présentent 4 phases, quelles qu'elles soient. La première, c'est la phase excentrique du mouvement. La phase où, par exemple, lors du squat, l'individu saisit la barre dans les racks, recule de deux pas, et descend la barre du point haut au point bas. C'est la phase où le muscle s'étire sous charge. C'est la phase excentrique du mouvement. La seconde phase, c'est la première phase de transition isométrique. Lorsque l'athlète est au point bas, l'origine et la terminaison du muscle sont le plus étirés possible. Nous sommes à une phase transitionnelle, potentiellement isométrique ou pas. Ensuite, on a la phase concentrique du mouvement, c'est-à-dire la phase où l'athlète pousse la barre. Et puis finalement, entre deux répétitions, on a la phase isométrique numéro 2, c'est-à-dire une phase transitionnelle entre la rep qu'on vient de réaliser et la prochaine rep à réaliser. Sur cette vidéo tirée de l'entraînement de Dimitri Klockhoff, le vice-champion olympique d'haltérophilie, on voit très bien ce dont il s'agit. La phase 1, la phase excentrique, est celle-ci, où il descend doucement la barre. La première phase isométrique est au point bas. Ensuite, va venir la phase concentrique. Et là, entre deux répétitions, il y a la possibilité de prendre du temps avant de repartir ou pas. Donc, tous les mouvements possèdent quatre phases. La phase excentrique, la phase de transition isométrique, la phase concentrique, et la seconde phase de transition isométrique. Dans un exemple en 41-12, complètement arbitraire, on a quatre secondes de phase excentrique du mouvement. Pour garder l'exemple du squat, on descend la barre en quatre secondes. Attention, attention, quand vous comptez quatre secondes, il faut compter doucement, comme une seconde passe réellement dans la vie. Il ne faut pas compter un, deux, trois, quatre à fond. Il faut compter un, deux, trois, quatre. Donc ça, c'est la phase excentrique du mouvement. Ensuite, on arrive au point bas du squat, où compte zéro, ou un, ou deux, ou x secondes. Tout dépend du chiffre que vous voulez mettre lors de cette phase isométrique. Ensuite, on a la phase concentrique du mouvement, la phase où on pousse là-bas. Et on a la phase de transition isométrique, numéro deux, qui là, dans mon exemple, dure deux secondes. C'est-à-dire qu'en verrouillage articulaire, lors du squat, on reste deux secondes avant de repartir. Donc je résume, un tempo en 41-12, veut dire quatre secondes de phase excentrique. Un, deux, trois, quatre. Une seconde de phase isométrique en bas. Une seconde de montée. Et deux secondes entre deux répétitions. Voilà comment on peut rationaliser en secondes sur le terrain la durée des quatre phases du mouvement. On va zoomer sur chacune des phases et montrer en quoi l'entraînement spécifique avec un tempo potentiellement allongé lors de chacune des phases produit comme avantage et comme limite. D'abord, il faut comprendre que la phase excentrique du mouvement stimule l'hypertrophie. Donc, par voie de conséquent, la force. Il faut toujours comprendre que l'hypertrophie, c'est votre potentiel de force. En effet, la taille d'un muscle, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, influence la force produite. Il suffit de regarder les records du monde de powerlifting ou d'haltérophilie et vous verrez que plus les athlètes sont lourds, plus le record du monde est élevé. Aucun athlète de 100 kg a un record du monde plus faible qu'un athlète de 70. Donc, l'hypertrophie et la force sont liées. Alors, bien sûr, vous avez des cas particuliers, si je puis dire. Vous avez des athlètes qui possèdent un niveau de force étonnant vis-à-vis de la faible masse musculaire qu'ils ont ou inversement, vous avez des athlètes qui ont l'air et qui sont musclés avec une forte hypertrophie, qui n'ont pas un niveau de force corrélé à ce niveau de masse musculaire. Et d'une manière générale, l'hypertrophie, la masse musculaire, c'est votre potentiel de force. Ensuite, la phase excentrique du mouvement permet un meilleur contrôle de la barre. Bien s'occuper de cette phase excentrique permet un meilleur contrôle de la barre, donc lors de la phase d'apprentissage du mouvement, un meilleur potentiel d'apprentissage. La phase excentrique du mouvement a la particularité de recruter préférentiellement des fibres rapides. Or, dans tous les sports, les fibres rapides sont les fibres de la performance, de la réussite. Même dans les sports de fond ou de demi-fond, à un moment donné, dans un sport de fond, en course à pied, se placer correctement au départ pour sortir du peloton, faire des accélérations pour gagner la dernière ligne droite du 3000 m en athlétisme. Ça, ça fait appel à des fibres rapides puisque ce sont des accélérations brusques. Même pour les athlètes, dans les sports d'endurance, les fibres rapides sont importantes. Alors, autant vous dire que dans les sports collectifs, gagner un duel, c'est crucial. Autre point intéressant de la phase excentrique du mouvement, c'est qu'elle permet une augmentation en contenu des cellules satellites des fibres rapides. Alors, les cellules satellites, comme leur nom l'indique, sont des cellules qui gravitent, si je puis dire, autour des fibres musculaires et assurent la croissance et la régénération de ces fibres-là. Donc, si vous augmentez le contenu en cellules satellites des fibres rapides, vous augmentez potentiellement la croissance et la régénération des fibres rapides. Autre avantage à s'occuper correctement de la phase excentrique, c'est que ça augmente les dommages musculaires. Utilité d'augmentation des dommages musculaires dit potentiellement, si vous êtes capable de récupérer, amélioration des progrès à moyen terme. La phase excentrique du mouvement renforce les tendons, donc limite potentiellement le risque de blessure et augmente la souplesse. Je modulerai un petit peu ce résultat scientifique en disant qu'au moins, si elle ne module pas, si elle n'augmente pas la souplesse, elle permet au moins d'éviter un enrédissement excessif de l'athlète suite à un entraînement de la musculation excessif. Alors, l'excentrique, ça ne possède que des avantages ? Non, évidemment que non. Puisque, en toute chose, il y a un avantage et des limites. Les limites de la phase excentrique du mouvement, c'est que ça limite l'énergie élastique lorsque cette phase excentrique dure 3 et 4 secondes. Quand vous descendez la barre en 3 à 4 secondes, vous dissipez l'énergie élastique que l'athlète est capable d'accumuler. Donc, en limitant l'énergie élastique, vous annulez le cycle étirement-contraction, le cycle élastique que l'on retrouve dans de nombreux mouvements de lancers, de sauts, qui sont à la base, en fait, de la plupart des déplacements à haute vitesse. Par contre, limiter l'énergie élastique améliore la force de démarrage. La force de démarrage, c'est votre capacité à vaincre l'inertie de vous-même et ou d'une surcharge sans élan préalable. C'est par exemple la force de démarrage que l'on retrouve lors des Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh, où les athlètes doivent pousser un gros bobsleigh sans élan préalable. Là, ils ont besoin d'une grande force de démarrage. Donc, on se rend bien compte que la phase excentrique possède beaucoup d'avantages, quelques limites, et c'est à nous, préparateurs physiques et entraîneurs, de savoir à quel moment on zoome sur celle-ci ou pas. Donc, le principe de terrain est simple. Plus la période de compétition approche, plus la durée de la phase excentrique diminue. En fait, plus la période de compétition approche, plus vous voulez que la phase excentrique soit courte, car vous voulez maximiser le cycle étirement-contraction. Donc, dissiper le moins possible d'énergie élastique dans tous les sports élastiques, qui nécessitent par exemple des mouvements brusques et rapides, ou dans les sports de force. Si dans les sports de force, vous avez une phase excentrique en période de compétition trop longue, vous allez limiter le potentiel de force, car plus la phase excentrique se rallonge, moins vous pouvez mettre lourd sur la barre. Et dernier point, quel que soit votre sport, si l'approche psychologique est importante pour vous, à savoir si vos athlètes ont besoin d'être forts en période de compétition, alors il faut raccourcir la phase excentrique pour pouvoir mettre le plus fort possible, pour que psychologiquement, l'athlète se sente fort. Et s'il est fort psychologiquement, c'est déjà un pas vers la réussite. Ensuite, on arrive à la première phase de transition isométrique. Donc, rappelez-vous, dans l'exemple du squat, c'est le point bas, où les muscles sont les plus étirés possibles. Donc, la première phase de transition isométrique stimule l'hypertrophie, mais pas comme on l'imagine, à vrai dire. On se rend compte que l'isométrie stimule l'hypertrophie. Ce n'est pas parce que c'est une méthode très efficace dans la stimulation de l'hypertrophie en soi, c'est parce que la plupart des athlètes ne sont pas habitués à s'entraîner en isométrie. Donc, comme c'est un stimulus nouveau, l'athlète, l'organisme réagit très fort et devient donc plus musclé parce que c'est un stimulus nouveau. Si on doit maintenir cette méthode isométrique tout au long de la saison, on se rendra compte que ce n'est pas la meilleure méthode pour stimuler l'hypertrophie. Mais dans le cas de figure, ça fait un contraste avec l'entraînement habituel, si ça fonctionne bien. La première phase de transition isométrique limite l'énergie élastique. mais à une durée de 1 à 2 secondes. Donc, à 1 à 2 secondes, on n'a plus d'énergie élastique accumulée. Il existe une spécificité du gain de force à l'angle entraîné, mais il y a un mais. Si je m'entraîne à 90 degrés de flexion du coude, je vais être fort à 90 degrés. Ça, c'est une réalité connue de tous. Mais lorsque l'on s'entraîne avec un angle très grand et qu'on place une phase isométrique sur l'angle très grand, on a un transfert de force, bien sûr sur l'angle en question, mais un petit peu sur tous les autres angles. Dans mon exemple du squat de Dimitri Klokhoff, tout à l'heure, vous avez vu, il a fait sa phase isométrique tout en bas. Il va augmenter sa force spécifique tout en bas, mais il va lui en rester de ce transfert de force sur les angles plus hauts. Si, dans mon exemple, j'avais montré un squat isométrique en quart de squat, alors la force aurait été sur le quart de squat et sur les angles plus hauts, et pas sur les angles plus bas. C'est pour cela que je conseille toujours de faire une phase isométrique sur l'angle le plus grand possible, sur l'étirement le plus grand possible, pour qu'il y ait un meilleur transfert sur tout le trajet. La phase de transition isométrique, la première phase de transition isométrique, lorsque le muscle est étiré, augmente la raideur du tendon. Qui dit augmentation de la raideur du tendon, dit augmentation du RFD. Le RFD, c'est le Rate of Force Development, c'est le taux de montée de force, c'est la durée que votre athlète a besoin pour arriver au pic de force. Plus le tendon est raide, plus l'énergie produite par le muscle et transmise rapidement à l'os. Et donc, plus le RFD, le taux de montée de force est important, plus l'explosivité est grande. Dernier point, lorsque l'on travaille la phase isométrique avec des grands angles, sous fort étirement, on augmente la mobilité du sportif. Le principe de terrain est suivant. Si vous voulez commencer à intégrer une phase d'isométrie en allongement maximum, je vous conseille de commencer avec une durée isométrique de 3 secondes. C'est un temps intermédiaire qui vous permet de profiter d'un maximum des avantages en limitant les limitations liées à cette phase isométrique. La phase concentrique, elle, c'est la phase qui passionne tout le monde, c'est la question suivante, est-ce que je vais pousser cette barre ? L'important pour la phase concentrique, c'est l'intention, la volonté que votre cerveau a d'animer la barre de la plus grande vitesse possible. Si votre barre est lourde, elle va monter doucement, c'est normal puisque la barre est lourde. Si votre barre est légère, elle va monter très vite. Mais l'important, c'est d'animer la barre de la plus grande vitesse possible. Si c'est le cas, si vous animez la barre de la plus grande vitesse possible, vous avez un transfert entre le travail de musculation et le développement de la force explosive sur le terrain. Deuxième point, en période de compétition, l'intention peut toujours être d'animer la barre de la plus grande vitesse possible, mais en période de compétition, il faut que la vitesse réelle de la barre se rapproche de la vitesse du geste sportif. Donc là, il y a l'intention qui compte, mais aussi la vitesse réelle. Attention, cela dit, quand vous êtes en réathlétisation ou en rééducation, vous ne devez pas systématiquement avoir une vitesse intentionnelle maximale. Imaginez-vous que vous revenez d'une rupture du ligament croisé antérieur lors de votre première séance de rééducation. Vous n'allez pas faire de la vitesse intentionnelle maximum alors que vous êtes en train de revenir de blessure. Cela paraît évident. Autre exception, si je puis dire, quand vous êtes en train d'apprendre un nouveau mouvement, vous n'allez pas le faire à vitesse maximale puisque vous êtes en train d'apprendre, il faut le faire plutôt doucement le temps d'automatiser le geste. Dernier point, quand vous êtes en force endurance, c'est-à-dire beaucoup de répétitions, 13 répétitions et plus ou en hypertrophie traditionnelle, plus de 9 répétitions, là encore, ce n'est pas nécessaire d'être extrêmement explosif sur chaque répétition car le nombre total de répétitions étant important, ça devient relativement contradictoire avec une intention de vitesse la plus grande possible. Alors, vous verrez parfois dans les plans d'entraînement une lettre qui vient se glisser sur cette troisième phase du mouvement. Au lieu de voir un 30-12, vous allez voir un 30-X-2. Le X est le code, en fait, pour dire volonté d'animer la barre de la plus grande vitesse possible. C'est très utile d'utiliser ce code du X pour dire à votre athlète quand vous envoyez des plans à distance sans être présent, le X veut dire vitesse intentionnelle max. Alors, imaginez-vous, vous envoyez un plan à un athlète qui est en train de faire de la force-endurance, des séries de 20, vous allez lui mettre un 30-1-2, un 30-12, le 1 veut dire une seconde réelle. Et alors, imaginez que vous envoyez un autre plan d'entraînement à un athlète en phase d'explosivité où il fait du 20-12, le 1 va se transformer en 20-X-2 pour lui dire attention, la phase concentrique est toujours explosive. La seconde phase de transition isométrique, c'est la dernière phase du mouvement, rappelez-vous, au squat, c'est la durée entre deux répétitions. Cette phase-là, elle apporte une micro-récupération entre deux répétitions. Elle permet donc de mettre plus haut et aussi d'améliorer l'apprentissage technique car quand vous êtes en train d'apprendre de nouveaux gestes, si vous bloquez entre chaque répétition une à deux secondes, vous allez avoir la possibilité de corriger techniquement la prochaine répétition. Si vous voulez intégrer l'isométrie lors du quatrième chiffre de votre tempo, je vous conseille d'utiliser une durée de deux secondes, c'est un bon moyen de commencer à intégrer l'isométrie pour ce quatrième chiffre. Alors maintenant, je vais vous présenter des exemples de tempos caractéristiques. Tout d'abord, un tempo en 30-10 qui fait donc un temps sous tension de 4 secondes, 3 plus 1 égale 4. C'est un peu le tempo passe-partout mais dans le bon sens du terme quand vous voulez commencer à modifier les tempos naturels de l'athlète. Pourquoi c'est un bon tempo ? Parce qu'il suffit d'allonger un petit peu l'excentrique et on commence déjà à avoir des gains significatifs. Ensuite, bien plus loin dans l'exotisme, j'allais dire, des tempos, c'est un tempo en 32-10 qui fait un temps sous tension de 6 secondes par répétition, 3 plus 2 plus 1. là, vous avez un blocage isométrique au point bas de 2 secondes. Un autre tempo encore moins habituel, c'est du 41-11, 4 secondes d'excentrique, donc un tempo très long à l'excentrique, une seconde au point bas et au dernier chiffre, une seconde de micro-récuple. Donc là, c'est un tempo intermédiaire où on utilise la micro-récuple pour contrebalancer les 5 secondes pré-concentriques. En effet, les deux premiers chiffres dans mon exemple le 4 et le 1 ou le 3 et le 2 dans l'exemple précédent sont les deux chiffres pré-concentriques. Je vous conseille de ne pas dépasser un cumul des deux premiers chiffres à 5 secondes pré-concentriques car vous risquez si vous dépassez 5 secondes d'annuler les avantages d'un tempo allongé en pré-concentrique avec une charge trop faible sur la barre car plus vous allongez le tempo pré-concentrique moins vous mettez de poids sur la barre. Voilà une évolution d'un cycle d'hypertrophie de 4 semaines. Par exemple, la première semaine vous pouvez mettre sur vos séances du 30-10 donc un tempo nouveau et pas trop nouveau puis après vous réallongez un petit peu le premier chiffre vous passez en 40-10 puis vous passez ensuite en 41-10 vous continuez à allonger l'excentrique à allonger la première phase isométrique et vous maintenez votre phase excentrique à 4 secondes. Vous avez alors un tempo pré-concentrique de 5 secondes et vous finissez avec un 30-10 où le tempo pré-concentrique est toujours de 5 secondes mais distribué d'une autre façon. Maintenant, nous allons parler des tempos en relation avec chacune des modalités de la force. Tout d'abord la force maximale qui est la force que vous allez produire avec la vitesse la plus lente parce que la charge est la plus lourde possible. C'est la force maximale bien connue. donc pour un tempo de force maximale je conseille un tempo en 30-20 c'est le premier tempo que vous pouvez utiliser pour développer la force maximale puisque comme tout à l'heure on a un léger changement de la phase excentrique qui s'allonge mais ce n'est pas très différent de d'habitude donc c'est un bon moyen d'introduire la notion de tempo. cela donne un temps sous tension de 5 secondes 3 plus 2 égale 5 vous voyez que j'ai des plumies du 30-10 mais du 30-20 car lors de la force maximale lors du travail et du développement de la force maximale les répétitions sont plus longues lorsque vous poussez la barre donc je mets la valeur moyenne de la série lors de la phase concentrique ici 2 secondes ensuite un autre tempo pour stimuler la force maximale c'est du 30-22 donc 3 secondes d'excentrique on pousse la barre le plus vite possible ce sera 2 secondes puisque vous ne pouvez pas faire autrement la charge est lourde et vous introduisez une micro récup de 2 secondes or dans le tempo 30-22 vous additionnez seulement le premier et le troisième chiffre pour faire le temps sous tension ça fait 5 secondes puisque le dernier chiffre c'est une micro récup dernier tempo qui stimule la force maximale c'est un tempo en 21-20 2 secondes d'excentrique 1 de maintien en bas 2 de concentrique alors c'est un tempo un peu particulier pour travailler la force maximale parce que la force maximale rappelez-vous c'est mettre le plus lourd possible si on commence à mettre une seconde en phase isométrique à grand étirement c'est en fait un moyen de commencer un cycle de force maximale sans vouloir mettre trop lourd car le 1 en deuxième chiffre va limiter la charge rappelez-vous toujours qu'on ne dépasse pas 5 secondes préconcentrique si on veut garder les avantages d'un tempo allongé voilà un cycle de force max de 4 semaines 30-20 pour le cycle 1 ensuite 20-20 on limite l'excentrique donc on augmente la charge 20-21 on rajoute une seconde de récup donc on continue à augmenter l'intensité et 20-22 qui est un peu le tempo de force maximale le plus efficace mais le plus contraignant c'est pour cela qu'il faut y être préparé ensuite on arrive au développement de la force vitesse ou de la puissance pour moi c'est la même chose la puissance étant le produit de la force par la vitesse j'utilise le terme force vitesse ou puissance d'une manière interchangeable donc les tempos type sont un tempo en 20x0 ce qui fait 3 secondes de temps sous tension le x étant égal à 1 vous avez le 20x2 vous prenez 2 secondes entre chaque rép car lorsque vous êtes en train de développer la puissance souvent vous avez un concentrique très explosif qui peut vous déséquilibrer donc prendre 2 secondes entre chaque rép est un bon moyen de se replacer et d'être encore plus efficace à la rép suivante et puis le tempo ultime du développement de la puissance le 10x2 c'est à dire un tempo excentrique court voire parfois un peu trop court si vous n'êtes pas très fort techniquement mais très très peu de dissipation de l'énergie élastique donc vous êtes complètement en adéquation avec le développement de la puissance je vous conseille quand vous développez la puissance de ne pas omettre quand vous avez les moyens les capteurs de vitesse qui sont avec ou sans fil pour pouvoir avoir un feedback objectif de la vitesse produite car rappelez-vous on veut des hautes vitesses lors de la phase de développement de la puissance voilà un cycle de force vitesse donc de puissance de 4 semaines du 20x1 du 20x0 pardon pour commencer puis du 20x1 ensuite on introduit une seconde de break entre 2 reps puis du 20x2 on continue le break entre 2 reps pour arriver au tempo ultime de la puissance le 10x2 le principe de terrain c'est que plus l'athlète est confirmé confirmé dans le développement de la force plus les tempos doivent varier en fait un athlète qui s'entraîne depuis 10 ans dans l'entraînement de la force il a déjà sûrement vu tous les tempos possibles donc il ne faut pas rester trop longtemps sur un tempo pour ce type d'athlète tandis que pour un débutant moins confirmé en musculation et dans le développement de la force vous pouvez rester bien plus longtemps alors changer les tempos ou ne pas changer les tempos finalement on a beaucoup de preuves de terrain et en 2012 quand j'ai concadré cette étude on avait peu de preuves scientifiques alors peu de preuves scientifiques ne veut pas dire que ce n'est pas efficace la preuve on utilisait depuis 15 ou 20 ans dans les pays anglo-saxons mais ça ne gâche rien d'avoir des informations chiffrées et publiées scientifiquement donc dans le cadre du master 2 de prépa physique de Lyon un des étudiants M. J. Boudot avait fait son mémoire de recherche au CSBJ en rugby je crois qu'à l'époque ils étaient en pro des deux en 2012 il a fait une très belle étude cet étudiant avec 3 groupes de rugbymen 3 groupes de 11 professionnels qui avaient un record au développé couché compris entre 125 et 130 donc des athlètes confirmés dans le développement de la force l'étude a porté sur le membre supérieur à raison de 6 semaines d'entraînement au développé couché et 2 séances par semaine le groupe 1 on les laissait prendre le tempo naturel qu'ils voulaient à savoir 10x0 là les athlètes descendaient vite la barre pour mettre le plus lourd possible dans le groupe 2 on leur imposait un tempo en 3 secondes d'excentrique du 30x0 et dans le groupe 3 on changeait toutes les 2 semaines les tempos on avait un 32x0 pour 2 semaines puis un 21x0 pour les 2 semaines suivantes et pour les 2 dernières semaines un 30x0 le résultat est sans appel pour le groupe de tempo à vitesse habituelle des gains faibles de l'ordre de 1% c'est normal il n'y avait rien de nouveau donc il n'y a pas de raison de progresser plus et le groupe 2 par contre on a imposé un tempo nouveau donc un stress plus grand plus de 4% de progrès ce qui est énorme à ce niveau là et le groupe 3 un résultat proche du précédent légèrement amélioré à 5% donc on se rend compte que dès qu'on change les tempos par rapport au tempo habituel meilleur est le progrès du sportif même quand celui-ci est confirmé dans le développement de la force revenons un petit peu à l'origine de la genèse de cette réflexion je vous ai dit au début de cette présentation que j'étais étonné dans les années 90 quand j'étudiais la physiologie de voir qu'il y avait des systèmes énergétiques qui avaient des durées et des intensités et puis de l'autre côté il y avait la musculation où on comptait les reps mais on n'intégrait pas précisément cette durée c'est quand j'ai rencontré des auteurs anglo-saxons comme Charles Poliquin Yann King ou Paul Tchèque qui eux intégraient et faisaient en fait le pont entre la physiologie et la musculation via les tempos que j'ai compris l'importance de monitorer le temps qui passe finalement en musculation donc ça nous amène au temps sous tension au temps sous tension par série pour faire correspondre les temps sous tension et la physiologie le temps sous tension par série c'est le nombre de répétitions multiplié par le temps sous tension pour une rep par exemple si je fais 8 répétitions en 30-10 8 fois 4 égal 32 j'ai un temps sous tension par série de 32 secondes on verra tout à l'heure précisément à quel système énergétique cela renvoie donc en reprenant la famille les familles de modalité de force pour la force maximale quand je veux développer la force maximale je dois avoir une fourchette de répétition comprise entre 1 et 5 répétitions un temps sous tension inférieur à 20 secondes si j'ai une à 5 répétitions et moins de 20 secondes de temps sous tension je développe à son paroxysme la force maximale pour la force vitesse une à 6 répétitions et un temps sous tension toujours inférieur à 20 secondes pour l'hypertrophie la fourchette de répétition est comprise entre 6 et 12 répétitions avec un temps sous tension compris entre 20 secondes et 1 minute 10 en force endurance je pense 13 répétitions et plus un temps sous tension compris entre 50 secondes et 2 minutes voilà un exemple de combinaison rep temps sous tension pour la force maximale par exemple un tempo en 30-20 donne 5 secondes de temps sous tension pour une rep multiplié par 3 rep cela donne donc un 5 fois 3 qui donne 15 secondes de temps sous tension inférieur à 20 secondes cela fonctionne donc très bien pour développer la force maximale car je stimule l'anaérobie à l'actique le système à l'actique et donc ça y est c'est le moment où se retrouve la physiologie des systèmes énergétiques et la musculation l'un ne va pas sans l'autre ensuite quand je veux développer la force vitesse par exemple X série de 4 répétitions en 10-12 10-12 cela donne 2 secondes de temps sous tension pour une rep car le dernier chiffre de 2 secondes est une micro-récume donc on ne compte pas dans le temps sous tension 4 rep 4 fois 2 égale 8 secondes on est toujours dans le système alactique qui est je le rappelle plafonné suivant les auteurs à une vingtaine de secondes pour stimuler l'hypertrophie par exemple des séries de 7 en 32-10 32-10 donne 6 secondes pour une rep fois 7 rep 6 fois 7 42 j'ai un temps sous tension compris entre 20 secondes à une minute 10 je suis dans la glycolyse anaérobie dans la stimulation du système anaérobie lactique plus précisément la puissance de ce système et on sait je vous renvoie à la lecture de l'excellent livre de Kramer et de Fleck on sait que la glycolyse anaérobie fait partie des moyens que l'on a à notre disposition pour produire des hormones anabolisantes endogènes c'est à dire naturellement produites par l'organisme voilà pourquoi ce temps sous tension stimule l'hypertrophie en ce qui concerne la force-endurance on a par exemple des séries de 20 en 20-10 20-10 égale 3 secondes de temps sous tension par rep fois 20 rep égale 60 secondes de temps sous tension par série ce temps sous tension par série est comme je l'ai indiqué compris entre 50 secondes à 2 minutes je stimule le système anaérobie lactique plus précisément un petit peu plus la capacité de ce système et donc je stimule très bien la force-endurance